La musique peut adoucir les mœurs, nous le savons bien. Et c'est bien pour cela que le rappeur sud-coréen Psy, auteur du hit planétaire Gangnam Style, a été invité par le haut dirigeant des Nations Unies, Ban Ki-moon. Suivons ce reportage qui va nous en dire plus sur cette rencontre. Le rappeur sud-coréen s'est rendu aux Nations Unies cette semaine. L'auteur du hit planétaire Gangnam Style a rencontré le haut dirigeant des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les deux hommes ont discuté comment ils pourraient collaborer sur les problèmes mondiaux. Cette rencontre a attiré l'attention des médias. Quelle foule, je n'ai jamais vu autant de monde. Merci d'avoir fait venir autant de monde. C'est la première fois que nous avons une telle foule. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a expliqué que Ban Ki-moon se concentre sur des questions importantes comme le conflit en Syrie, mais s'intéresse aussi à d'autres aspects de la société. J'ai pensé à vous avant votre venue. Vous savez que les Nations Unies sont un haut lieu de négociation. J'ai pensé qu'on pourrait jouer Gangnam Style pour que tout le monde s'arrête et se mette à danser. Peut-être que vous pourriez créer les Nations Unies Style. Gangnam Style est la vidéo qui a reçu le plus d'avis positifs de toute l'histoire du site web du YouTube. Elle a été vue plus de 560 millions de fois. Ban Ki-moon est coréen comme si et il a l'impression que le rappeur pourrait lui voler la vedette. Jusqu'à il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit que je suis le coréen le plus connu dans le monde. Aujourd'hui, je dois vous remettre ce titre, mais je n'ai aucun regret. Pour le chanteur de 34 ans, cette rencontre est un des plus grands moments de sa carrière. Incroyable, vraiment. C'est encore mieux que lorsque je suis devenue numéro 2 du magazine Billboard. Les deux hommes ont ensuite eu un entretien privé pour parler d'une future coopération.